Depuis deux campagnes, on est en réaugmentation de surface avec un pourcentage régulier de 15-16% depuis deux ans, contrairement à la France, donc on est à contre-courant, où du coup la chute continue. Les raisons qui expliquent ce nouvel engouement, on a moins de pression insecte et donc une nouvelle confiance en la culture de colza qui reste une tête d'assolement stratégique pour la région. Plusieurs solutions ont été proposées par Terre et Novia et relayées par les partenaires, que ce soit les chambres d'agriculture et également les organismes stockers coopératifs négoces. On a une précaucification très ferme des dates de semis, ce qui fait qu'on a des colzas plus développés au moment de l'arrivée des insectes d'automne. Chez nous, le premier qui nous embête, c'est les grosses altises adultes. En précaucifiant la date de semis, on arrive à avoir des colzas à 3-4 feuilles avant l'arrivée des grosses altises autour du 20-25 septembre, ce qui nous sécurise la culture. Ceci étant, ça ne nous amène pas la pluie pour faire lever. Les pluies du mois d'août sont plus fréquentes vers le 10-15 août qu'historiquement plutôt vers le 20-25 août. Donc le fait de semer sur la première des cas de doute est aussi une assurance sur l'installation de la culture et plus tard face aux attaques de ravageurs. Il y a un autre levier qui a été mis en place, c'est la pratique de la fertilisation au semis qui est réglementairement autorisée et assure une bonne installation de la culture qui arrive souvent derrière des céréales qui ont tout mangé puisque les apports fertilisants sont ajustés grâce aux plants de fumure. Ce message est plutôt encourageant pour les hectares de colza, c'est pour ça qu'on a une recrudescence de l'intérêt pour la culture. Donc les agriculteurs reviennent au colza malgré les difficultés techniques et on a une nouvelle façon de faire avec les nouvelles solutions de désherbage tout en poste levée. Des agriculteurs qui sèment et puis qui avisent plus tard dans la culture est-ce qu'ils conservent ou pas leur champ de colza. Attention quand même à lever trop tôt le pied. La concurrence Adventis et repousse de céréales, Adventis dicotylédone d'été, peut être assez sévère et dommageable sur l'installation de la culture. Donc ne pas sous-estimer le poste herbicide au démarrage et bien accompagner le colza dès le départ puisque 75% de sa réussite se joue à l'implantation. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !